Salut les amis, petite question. Quelle est la viande la plus consommée par les français ? Et oui, c'est le porc du cou. Je me suis intéressé de plus près aux cochons. Et me voilà en Bretagne, à plaidéliac exactement. Et je vais à la rencontre d'un éleveur de cochons. Bruno Hamon, éleveur pour la marque Brocéliande. Et nous avons beaucoup de chance car il va nous présenter des cochons. Mais aussi des cochons. Et des cochons très bien élevés. Et ça je peux vous dire que c'est extrêmement rare. Mais pas impossible car Brocéliande l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que les cochons sont élevés sans antibiotiques dès la fin du sevrage. Pourquoi une telle démarche ? C'est ce qu'ils vont nous expliquer. On y va. Bonjour Bruno. Bonjour Willy. Comment tu vas ? Ça va. Merci de m'accueillir. Vraiment je suis très heureux d'être là aujourd'hui. D'accord. Sincèrement. Dis-nous tiens comme ça en intro. Où sommes-nous déjà ? Alors là vous êtes situé dans une exploitation agricole. Oui. On nous élevons du cochon. Dans la charte qualité sans antibiotiques. D'accord. Et l'âge de porc élevé sans antibiotiques. Ça tu vas m'expliquer tout ça ? Ça m'intéresse. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. On a à peu près 350 truies et 95 hectares. Et des céréales qu'on utilise sur l'exploitation pour nourrir nos animaux. Vous cultivez vos propres céréales ? C'est là que tu veux me dire ? On cultive nos propres céréales et qu'on donne à manger à nos animaux. Ah ouais ? En complément d'aliments complets qu'on achète aussi dans une coopérative. D'accord. Donc la coopérative. Et combien de personnes travaillent sur l'exploitation ? Alors on est trois. Que les trois frangins ? Les trois frères. Ok. Ça me passe. Tu me fais... Alors pour visiter on va mettre une petite cote parce que déjà premièrement pour protéger tes vêtements mais aussi pour protéger notre élevage parce que là on travaille sur la biosécurité. Donc c'est important aussi de ne pas amener de microbes dans notre bel élevage. Donc on va mettre la petite cote. Forcément. Alors oui ce que je te propose c'est que maintenant on va aller voir l'élevage. Donc je vais te montrer les truies, les animaux qui vont faire les petits cochons. D'accord. Et puis je vais te montrer un petit peu le cycle de l'élevage. Comme ça tu vas tout voir. Je suis très impatient Bruno. Il n'y a rien à cacher chez nous. Bon Willy je vais te montrer les truies, nos jolies truies. Nos futures mamans. On les dérange pas là ? Ça va ? Non c'est l'heure de la sieste mais on va aller tranquille. Là elles ont fini de manger. D'accord. Donc tu vois elles sont tranquilles. Là elles se sont mis un petit peu debout parce que... Alors voilà on les a dérangés un petit peu mais elles vont venir vers nous tu vois. Regardez. Elles cherchent. Hein Cocotte ? Alors là explique-nous dans cet enclos-là. On sait ce qu'on appelle la gestation c'est ça ? Voilà c'est les truies qui vont avoir les bébés cochons en fait. On a plusieurs... Alors plusieurs stades parce qu'elles ne vont pas toutes mettre bas en même temps. Alors mettre bas ça veut dire qu'elles vont faire leur petit. Toutes les semaines on va avoir des truies qui vont faire des petits cochons. Et donc là c'est des truies qui sont en attente tu vois et sont tranquilles. Et donc pour faire un petit cochon il faut 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et au bout de 114 jours donc tu as les petits cochons qui naissent. Ok. Et donc tu vois elles sont très joueuses. Elles ne sont pas sauvages en fait. Ah non 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 elles ne sont pas sauvages. Oui mais si tu veux je vais te montrer les petits porcelets qui sont nés la semaine dernière. Oui oi 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 Tu vois des jolis petits cochons. Tu vois ce petit cochon a une semaine. Il est magnifique. Là c'est ce qu'on appelle la partie misba. Le petit cochon va vivre 4 semaines avec sa mère. Il va être nourri exclusivement au lait de sa mère. Et ça c'est pas le sevrage ? Ah ça c'est pas le sevrage. Le sevrage va être après. D'accord. Quand on dit sevrage c'est la séparation du petit cochon de sa mère. D'accord. Mais ça ça va être au bout de 4 semaines seulement. Ok donc là il reste 4 semaines tranquillement. Et il est nourri collé maternel. Collé maternel. A la fin un petit peu, à la fin des 3 semaines on va démarrer déjà pour faire une petite transition avec de l'aliment spécifique pour la transition entre le lait et l'aliment solide. Tu vois il n'aime pas trop qu'on le... Il n'aime pas du tout. Il y a combien de portées par an ? Alors en gros une truive fait 2,5 portées par an. Elle peut faire jusque 16, 16 à 17 porcelets par portée. Ah oui. Et nous on essaie d'en sevrer entre 11 et 13 suivant les élevages. Il y a des élevages puisque 13 cochons par portée. Je crois qu'il veut maman là. Il veut maman. Donc on va le remettre avec sa maman. Juste la particularité c'est quand même on est en port bien-être donc on ne castre pas nos cochons. Alors quel est l'intérêt de ne pas les castrer ? L'intérêt c'est surtout pour le bien-être animal. Et en plus ça doit enlever une part de stress à l'animal. Tout à fait ouais. L'animal est beaucoup moins stressé. Il est encore bien, il est bien mieux quoi. Bon ben voilà, une bonne nouvelle les copains. Donc maintenant ce que je te propose c'est d'aller voir les petits cochons qui vont être séparés de leur maman et qui vont avoir une alimentation à sec là, de l'aliment qu'on fabrique. Là ils ont été séparés, ceux qu'on va voir ils ont été séparés. Tout à fait. Ok ça marche. Là Willy on passe à côté d'une petite machine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je te montre ça parce que nous n'utilisons plus de produits chimiques dans l'élevage. Toutes nos désinfections sont faites avec des huiles essentielles. Et donc c'est une machine qui projette avec soufflerie dans l'air. On brumise des huiles essentielles au niveau des bâtiments. Et du coup on a le choix, la vente ? Un petit peu oui, mais c'est surtout à base d'ail. Parce que l'ail est un bon protecteur et en fait on sent, quand on passe le produit on sent l'ail. Il y a de l'ail dedans. Après tout ce qu'il y a dedans, je n'ai pas le détail précis si tu veux. Mais je sais qu'il y a du thym, il y a de l'ail, il y a du romarin. Il y a tout un mélange d'huiles essentielles. On l'a dit, on travaille pour le confort des animaux. Pour le confort des animaux, tout à fait. Donc tu vois Willy, je t'ai montré les truies. Je vais t'ai montré les truies où ils font leurs petits cochons. Quatre semaines après, on va les séparer, les enlever. Alors là, ils ont un petit peu plus de quatre semaines. Là c'est des cochons qu'ils ont entre six et huit semaines. Donc je vais te proposer de rentrer pour les mots. Là ils ont l'air taquins. Ah ils sont taquins. Donc tu vois, c'est des cochons qui ont été séparés. Ils sont alimentés à volonté. Donc tu vois, tu as une chaîne là, c'est une chaîne automatique. Ça tombe dans ses nourritures. Et là tu vois, il y a de l'eau. Ils peuvent s'abrovisionner 24h sur 24. Tout seuls, comme ça, comme des grands. Tout seuls, voilà. Et ici, l'aliment tombe. Comme je te disais, tu vois, c'est que des céréales. Donc là, ils ont presque tout mangé. Donc ils sont très joueurs, tu vois. Les truies sont très joueurs, mais les petits sont très joueurs aussi. Ah ouais ? Mais ça, ils sont incroyables. Ah, mais ils sont dingues. Ah, ils aiment jouer. Donc tu vois, pour le confort de l'animal, on a choisi du caillotique plastique. Alors, moi, il y a un truc qui me surprend. Vraiment, quand tu rentres ici, c'est la propreté du lieu. C'est un point clé de l'élevage port sans antibiotiques. Si on veut utiliser le moins d'antibiotiques possible, on cherche toujours le confort maximum. D'accord. Toi, par contre, tu n'as pas l'air d'être très confortable. Mais si, mais on a l'impression qu'ils sont en train de dévorer les pompes, là, non ? Pour revenir au port sans antibiotiques, nous, on est rentrés dans cette démarche parce que c'est vraiment une conviction personnelle. Oui, vraiment, je voulais te poser la question. Pourquoi ? Parce qu'on pense que tout ce qui est antibiotiques, on a besoin de les garder pour les humains, si tu veux. Moins on inutilise pour les animaux, mieux ça vaut. Mais ils ont toujours envie de jouer comme ça ? Toujours, toujours, toujours. C'est des braves petites bêtes. Hein ? Bonhomme. Quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je leur parle. C'est bon pour leur bien-être aussi de leur parler à ces cochons. Donc voilà, Willy, tu vois, je t'ai présenté l'élevage. Tu as quasiment vu toutes les parties de l'élevage. J'espère que ça t'a plu. Ah, c'était génial. Vraiment, superbe. Merci à toi, tu fais vraiment un super boulot. Merci. Bon retour. Alors maintenant, je vous propose d'aller rencontrer Thierry, le responsable de la marque, pour en savoir un peu plus. On y va. Bonjour Thierry. Bonjour Willy. Ce matin, j'ai vu plein de choses. C'était très enrichissant. Peut-être avant d'avoir un peu plus de détails, un mot sur la marque brossé-viande ? Oui. Alors, la marque brossé-viande, c'est une marque qui appartient à des éleveurs. Oui. Il y en a 320 et ils sont regroupés en coopérative. J'aurais presque tendance à dire des éleveurs engagés. Je le précise, on est sur des ports 100% français. Alors, les ports, évidemment, sont nés, élevés et transformés en France, principalement dans l'ouest de la France. Thierry, peut-être avant qu'on se quitte, avant que je rentre sur Paris, un mot de la fin ? J'ai le sentiment que tout le monde est gagnant. Le consommateur, d'abord parce qu'il se fait plaisir, parce qu'on a des super produits, on n'est pas reconnu saveur de l'année pour rien. Ensuite, il soutient des éleveurs français qui sont engagés dans une démarche plus vertueuse. Et ça, c'est important. Donc, c'est une façon aussi de consommer engagé. Et puis enfin, le troisième élément, c'est que du coup, en favorisant de l'élevage qui diminue la prise d'antibiotiques, on s'engage au niveau de la société pour lutter contre l'antibiorésistance. Et bien voilà, avant de vous quitter, j'aimerais féliciter à nouveau les éleveurs de la marque Brocéliande, car grâce à leur vocation, grâce à leur passion, dans nos assiettes, nous avons du vrai, du saint, du juste, et nous avons du goût, bien entendu. Le reportage est terminé, les amis. Bye bye et à très vite.